Que c'est Benalla, le net cherche la vérité entre les lignes de son audition de dossier, affaire Benalla, 48, attendue depuis longue date, l'audition au Sénat d'Alexandre Benalla ce mercredi semble avoir répondu aux attentes publiques, ou du moins avoir redonné vie au débat. Bien qu'il semble y avoir toujours plus de questions que de réponses, je n'ai jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron, a-t-il dit, les armes en sa possession, n'étaient pas liées à la sécurité du président de la République, mais à sa sécurité personnelle, l'audition pleine de surprises s'est déroulée aujourd'hui au Sénat avant d'être diffusée sous forme de citations et de récapitulatifs de « ce qu'il faut retenir ». Philippe Bas, président de l'enquête du Sénat, est qualifié de « petit marquis » par l'ancien employé d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, obtient des excuses de sa part tandis que les spectateurs assistent à sa grande confession, sur le fait qu'il n'était ni policier, ni garde du corps du président de la République, que ses fonctions prévoyaient la « tâche d'organisation » général, de sécurité générale, que le badge d'accès à l'Assemblée nationale a été son caprice personnel, pour pouvoir se rendre à la salle de sport ou à la bibliothèque, un tsunami de réaction n'a pas tardé à se faire sentir sur les réseaux sociaux, se focalisant sur les points les plus sensibles, de l'avis des internautes. Parmi eux, l'impression laissée par les sénateurs ayant participé à l'audition sénatoriale mais aussi les moments de gêne dans les réponses du protagoniste principal de cette matinée. Le parcours de Benalla ne cesse d'étonner le public, certains s'interrogeant toujours à quel levier du pouvoir ils pouvaient bien avoir accès. D'autres ont décidé de prendre parti pour Benalla, certains voyant même dans le Benalla Gate une sorte de sensation créée à des fins précises. Ce camp s'est cependant heurté à une avalanche de réactions indignées, certains observateurs ont constaté un changement d'humeur sur Twitter entre avant et après l'audition. Durant toute l'audition, Twitter s'est vu inondé de remarques des plus ironiques, sans oublier les tout récents propos d'Emmanuel Macron, adressés à un jeune chômeur.